Tu vois la marque au sol ? Non, celle-ci, devant toi. D'accord ? Voilà, tu t'alignes avec celle-ci. Et Elisa, tu vois bien vers l'extrémité. Ça marche. Ensuite, on avance. Donc, le spectacle, ça s'appelle En lisant Peter Pan, qui aura lieu ce week-end, le 22-23 juin, au Théâtre Saint-Louis. C'est une réadaptation, on va dire, de l'histoire de Peter Pan, à travers, bien sûr, les personnages clés qui sont Wendy et ses deux petits frères, mais aussi à travers un autre personnage un peu inattendu, qui est l'ours en peluche du petit Michel, avec aussi, évidemment, toute l'histoire un peu sombre, le capitaine Crochet qui rôde par là, du tic-tac récurrent du crocodile, enfin bref, c'est un univers très riche, très varié, qui a été propice, évidemment, à notre imaginaire. On a travaillé essentiellement avec ma collègue Guylaine Petit sur ce projet-là. La préparation, en fait, c'est énorme, parce qu'on doit gérer, évidemment, tout ce qui va être recherche de musique, mais on gère aussi les costumes. Donc, pour ça, heureusement, on a des petites mains, notamment notre accompagnatrice Piano, qui nous a aidés, des élèves aussi qui sont venus prêter main forte, qui sont là depuis plusieurs jours et qui font la couture. On a tout le travail de conduite lumière, donc de la technique, la régie, et puis le travail de préparation, évidemment, pour les élèves, donc en amont, et là, qui a commencé depuis déjà maintenant, plusieurs semaines, plusieurs mois pour certains. On doit être aux alentours d'une centaine d'élèves sur le plateau. La façon avec laquelle on a souhaité travailler, c'est vraiment l'idée de mettre les élèves dans le monde du spectacle. Donc, on n'a pas cherché à faire un nombre précis de danse, on a cherché à avoir une cohérence, à avoir du lien, à avoir du fil conducteur en permanence, et à raconter une histoire. Donc, on est vraiment dans un spectacle narratif, et le narratif exige des rôles principaux qui font en permanence, en fait, qui sont quasiment sur le plateau à 80%. Venez voir, d'abord parce que c'est un beau spectacle, et même s'ils sont des enfants, ils nous plongent vraiment dans un univers très particulier, très chouette. Donc, venez nombreux découvrir les élèves du conservatoire. Sous-titrage ST' 501